Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mercredi 20 mai. Et la parole de Dieu qui notre Mère Église nous propose est extraite de l'Évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand viendra lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes à la veille de l'Ascension, demain je dis, ça sera la solidité de l'Ascension. Et la parole de Dieu nous aide à nous préparer à ce que se réalise la promesse du Christ, la descendre de l'Esprit-Saint. Et dans ce contexte, le contexte à partir duquel Jean écrit vraiment cet évangile, c'est qu'il nous fait vivre un peu l'espérance de la première communauté chrétienne. L'espérance de la communauté chrétienne avant la passion du Christ, chapitre 12 jusqu'au chapitre 17. Et le Seigneur nous montre un peu quelle est la finalité de l'Esprit-Saint que nous avons reçu déjà à notre baptême, communion, première communion, confirmation. Et donc nous allons recevoir cette effusion encore. Il nous conduira à la vérité tout entière. À la vérité. L'Esprit nous conduit à la vérité tout entière. L'histoire même du Christ nous montre qu'il a été confronté à sa vérité, il a été confronté entre sa vérité et les vérités. Il dit que l'Esprit-Saint est Dieu. Il dit qu'il va faire tomber le temple et en trois jours, il va le reconstruire. Donc il y avait différentes vérités auxquelles le Christ était confronté. Lui qui avait la vérité, lui qui était la vérité. Et aussi c'est l'autre dans notre monde. Chacun se voit à sa vérité. À tel point qu'on ne sait plus où est la vérité. Il y a tellement de mensonges. Mais l'Esprit-Saint vient te donner à toi, chrétien, de vivre vraiment dans la vérité. Pour te conduire à la vérité tout entière. Cette vérité tout entière, au niveau théologique, c'est de reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Et que Dieu, notre Père, ne t'abandonne pas. Et qu'il te donne l'Esprit-Saint, l'Esprit qui procède du Père et du Fils. Pour que tu puisses vivre toujours ta condition de Fils et de Fille de Dieu avec joie. Mais cette implication, c'est que ta vie aussi doit être toujours vérité. Ta vie doit être constamment vérité. Parce qu'en recevant l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint devient pour nous celui qui nous aide à garder cette vérité de l'Évangile. Et à défendre la vérité partout autour de nous. Pose-toi cette question si toi tu es vraiment un défenseur de la vérité. Est-ce que tu dis la vérité? Est-ce que tu es fils de Dieu ou bien fille de Dieu? La vérité nous rendra libres. Je te dis à toi qui es assis sur des mensonges. Tu conçues ta vie sur des mensonges. Tu vois que tu es esclaves. Mais tu continues. Parce que le mensonge, c'est comme ça. L'engrenage du mensonge, c'est une spirale. Quand tu commences, tu as l'impression que tu dois continuer. Arrête comme ça. Rentre dans la vérité. C'est vrai que cela va créer peut-être une humiliation. Mais qu'est-ce que cela vaut par rapport à gagner le Christ? Et le deuxième et dernier élément, c'est que le Christ montre qu'une de nos fonctions, l'Esprit-Saint, c'est de permettre à ses apôtres de comprendre beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas maintenant. Rappelons que le Christ a fait trois ans. Trois ans de ministère. Et ces trois ans n'ont pas suffi réellement pour que les apôtres soient vraiment bien formés. Mais c'est l'Esprit que nous recevons, qui nous donne vraiment cette formation et qui nous aide à désirer l'enseignement et à désirer connaître davantage le Christ. Est-ce que toi, en tant que baptisé, en tant que confirmé, est-ce que tu es curieux de découvrir Dieu, de découvrir, de lire les livres spirituels, de lire les livres qui dessinent ? Demande au Seigneur, au cours du Seigneur, cette grâce d'être chrétien, de vérité. Cette grâce de permettre à l'Esprit-Saint de nous former, de nous donner goût à la formation, goût aux formations. Que le Seigneur te bénisse et qu'il nous bénisse tous en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada